Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. A travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo ! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Un Peu Moins Pauvre, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Aujourd'hui on va parler un petit peu bourse, on va parler de trading 212, voir un petit peu l'état de mes portefeuilles. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Voyons voir ce qu'il en est. Pour le portefeuille YOLO, on est à 746,37€, montant investi de 717,23€. En transaction, on a 10,87€. Alors ça, je le rappelle, transaction, c'est ce qui est en attente. Donc c'est un montant trop petit pour réinvestir dans ce portefeuille, sachant que moi je réinvestis tout ce que je gagne. Donc pour le moment, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Un retour de 18,27€, soit 2,55%. Et en dividende total obtenu, on est à 2,72€. Voilà, ce n'est pas le plus gros portefeuille niveau dividende, mais c'est toujours intéressant. Le portefeuille tabac, donc celui-ci, on est à 617,11€. On a investi 525,75€. En transaction, on a 1 centime. Un retour de 91,35€, soit 17,38%. Et en total, 2 dividendes obtenus de 59,71€. Voilà, le tabac, c'est un secteur qui me fait gagner énormément donc en dividende. Ensuite, on a long terme. Long terme, on est à 727,36€. On avait investi 815,68€. En transaction, on a 33 centimes. Et ici, un retour, c'est en rouge. Donc une perte du moins de moins 88,65€, soit moins 10,87%. Total, 2 dividendes obtenus de 0,31 centime. Bon, là, ça ne vient largement pas compenser la perte que j'ai ici. Voilà, c'est le jeu. Ce n'est pas très grave. On continue de réinvestir. On verra ce que ça donne dans le temps. Ensuite, le portefeuille énergie. On est à 522,10€. Investi 339,91€. En transaction, il y a 6 centimes. Et un retour en positif de 182,13€, soit 53,58%. Donc voilà, le secteur de l'énergie, c'est plutôt intéressant. Total de dividendes obtenus, 16€. Pas mal aussi. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, si on va sur le diagramme de l'eau. Voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup. Sur le temps, je pense qu'il y a moyen d'avoir une très belle performance. Investi, donc 301,41€. On est à 341,23. Transaction, 4 centimes. On a un retour en positif de 39,78€, soit 13,20%. Et un total de dividendes obtenus de 2,91€. Donc pas un portefeuille qui ne va pas être basé réellement sur les dividendes, mais plus sur la croissance du secteur économique, donc en rapport avec l'eau. Ensuite, on a le portefeuille dividende mensuel. Celui-ci, on est à 1,084,59€. Et on avait investi 1,117,22€. En transaction, on est à 7,16€, donc qui sont en attente. Une perte de moins 39,79€, soit 3,56% de négatif. Mais par contre, en total de dividendes obtenus, sur celui-ci, on est à 62,66€, qui là, viennent largement compenser la perte que l'on fait pour le moment. Sachant que, comme je le rappelle, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gain, tant qu'on n'a pas clôturé les actions en conséquence. Ensuite, le diagramme à venir. Celui-ci, 1,398,81€. Investi 1,383,26€. En transaction, on est à 1,16€. Et un retour de plus 14,39€, donc soit 1,04%. Total de dividendes obtenus sur celui-ci, on est à 3,07€. Donc là aussi, ce qui est assez intéressant. Ensuite, dernier petit diagramme. Celui-ci, ça va être le 5G Internet. On est à 231,71€. Investi 184,84€. En transaction, on est à 31,90€. Et un retour en positif sur celui-ci de 14,97€, soit 8,10%. Et un total de dividendes obtenus, comme on peut voir ici, de 7,65€. Donc voilà, ça aussi est plutôt intéressant. On voit que la majorité de mes portefeuilles sont dans le vert. Sachant que sur celui-ci, comme vous pouvez le constater sur le diagramme, il y a énormément d'actions. D'ailleurs, on peut même regarder ici, ce sera plus simple. 33 actions sur celui-ci. Donc voilà, il y a énormément pour la diversification. C'est assez intéressant. Après, sur la gestion, c'est un petit peu plus dur. Mais voilà, bon, toutes les actions, vous le savez, vous pouvez les retrouver. Mes diagrammes sont publics, donc là-dessus, pas de souci. Et maintenant, ce que l'on va voir, c'est le montant total. Alors, on est à 6,941,29€. Investi 6,715,67. Donc pour le moment, on est en plus-value positive de 225,62€, soit 3,36%. Donc je le rappelle. Regardez, on va zoomer un peu. Hop, voilà. Ici, si on regarde le trait bleu, comme d'habitude, vous savez, c'est le cours actuel de mon portefeuille. Les pointillés que vous avez en dessous sont la valeur que moi, j'ai investi. Donc, on peut voir qu'au début, voilà, j'étais beaucoup dans le rouge. Enfin, beaucoup par rapport à des petits montants. Mais voilà, de voir des périodes rouges. Après, on a commencé à passer un petit peu dans le vert. Hop, ça a été des montants assez intéressants. Quand on regarde du moins par rapport au pourcentage, 12,28%, voilà. Après, ça dépend toujours du montant investi que vous avez. Mais voilà, c'est toujours sympa. Ici, on était même arrivé à faire du 15,29%, du plus 500,21€ de retour sur investissement. Bon, ça n'a pas été fermé, comme vous savez. Donc, on a continué. Ici, hop, on a redescendu un peu, 0,13%. C'est remonté. Encore plus 500€. Hop, c'est redescendu. Ici, moins 205. Donc, vous voyez, ça fait quand même une différence de 700€ sur le portefeuille en pas si longtemps que ça. Donc, il faut savoir tenir. Mais nous, on s'en fout. C'est du DCA. On vise long terme. Donc, il n'y a pas de problème. Ici, hop, c'est remonté un petit peu. Plus 153. Là, on est bien redescendu. Moins 323,51. Ici, on est repassé, donc, on va dire, sur la ligne. Et là, aujourd'hui, bon, ben voilà, 225,62€. Donc, que 3,36%. Mais si on arrive à refaire, donc, c'était quoi ? Le maximum qu'on a dû faire en pourcentage. Là, on a vu du 8, du 15. Voilà, 15,29%. Si on arrive à refaire du 15,29% sur le montant qu'on a maintenant de 6715, voilà, les intérêts seraient quand même encore plus intéressants. Donc, voilà, c'est tout pour ce portefeuille. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez vous aussi essayer Trading212 ou d'autres plateformes, j'en ai plusieurs en dessous, en lien dans la description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un bouton rejoindre qui, si tu cliques dessus, te donne accès à des vidéos exclusives en me soutenant. Et pour ça, merci. N'oublie pas le lien link très en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue.